C'est un peu compliqué pour certains Sénégalais, parce que les lois sont presque divisées, en particulier les leaders et les partis et les coalitions. Mais on dit que les députés représentent le peuple, la légitimité représente le peuple, parce qu'on dit que le pouvoir exécutif, qui est incarné par le président de la République, est élu en chiffrage universelle directe par le peuple. L'Assemblée nationale, qui est incarnée par les députés, est élu en chiffrage universelle directe par le peuple. Le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, est amené à me regrouper les courts et tribunaux. Ils sont nommés par décret, venant du président de la République. Quand on parle de séparation de pouvoir, on a eu un amalgamé, mais on a eu un pouvoir. Et ça nous parle de chose, mais on a eu un peu moins puissé. J'ai eu un peu sous l'entendu, on a eu un peu plus de pouvoir, mais on a eu un peu plus de pouvoir, et on a eu un cadeau de ce peuple au Sénégal. Parce que nous avons testé les lois aussi, l'Assemblée nationale, qui est d'éviter, la proposition de loi qu'on qui a l'applié à le pouvoir judiciaire, avec la justice, avec le DEC. L'Assemblée nationale, qui est d'éviter, les députés qui est proposés. Donc pour voir ce que c'est la loi avec des députés qui est d'éviter, Nous avons des députés mécaniques, parce que quand on décrit la majorité mécanique à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de députés. Cette formulation n'a pas de députés mécaniques. Les députés mécaniques n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Soit ils sont là pour le Président de la République élue, soit ils sont là pour des positions crypto-personnelles venant de leurs leaders politiques qui sont collés à l'Assemblée nationale. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de députés à l'Assemblée nationale. Ils ont joué un double-jeu. Ils n'ont pas été sincères à l'endroit de leurs militants et sympathisants. Nous n'avons pas de députés à l'Assemblée nationale. Nous avons incarné un discours et un comportement politique. C'est un comportement politique de vente à guerre, de guerrier. Nous avons dit que nous avons un peu de députés à l'Assemblée nationale. Nous avons dit que nous avons un peu de députés à l'Assemblée nationale. Nous avons été instauré dans l'Assemblée nationale avec certains responsables du passif. Nous avons déjà eu un peu de députés à porter un préjudice. Nous avons déjà eu un combat politique, un radicalisme. Mais le combat politique, la finalité, c'est autour d'une table, à travers les négociations, à travers les dialogues. Les pochets expressifs, les formes, les femmes, pour nous les dialoguer, pour nous les négocier, pour nous les négocier, pour nous les amener à l'avenir. Mais nous l'avons dit parce que nous avons ancré dans l'esprit militaire. Nous avons eu un verdict populaire. Dans ce cas-là, nous avons eu un peu de députés à l'avenir et à l'avenir. Nous avons eu un peu de députés à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, quand on dit que l'abstention, il n'y a qu'à l'abstention. Il n'y a qu'à l'abstention. Il n'y a qu'à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas dit oui pour la loi d'amnestie. Ils n'ont pas dit non. Pourquoi? S'ils avaient dit oui, nous sommes pour. Nous votons la loi d'amnestie. Ils auront eu le verdict populaire de la jeunesse. Et les responsables, ils les ont ancrés. Ils ont eu des combats, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des pouvoirs. Ils seront décrédibilisés par leurs militants et sympathisants. Ce qui est, c'est qu'ils ont dit oui. Non. Pour ça, il ne faut pas dire qu'à tous les membres. Ils n'ont pas de soucis, des Supports-Bois, pour la waiver de la jeunesse. Le verdict populaire, c'est qu'il n'est pas une personne qui a dit que la loi d'Amnestie est venu à la Caterg�. Car dire non à cette loi d'amnestie venant des députés de Pastif. Puis ils ne souhaitent pas tous les militaires de Pastif, ainsi que les députés de Pastif. Ils ne souhaitent pas tous les membres de l'Amnestie pour les libérés de Dengassi. Donc, ils ont préféré rester dans la mur et dire non, nous allons être neutres. Neutralité politique, politique. Surtout qu'on a vu qu'ils ont été très radicals depuis le début. Ils ont dit qu'ils ont fait des communiques en disant que non. Ils ont créé tout le temps, tout le citoyen. Ils ont fait des harmonies dans l'Assemblée Nationale. Ils ont fait des cadres, des cadres, des cadres. Ils ont fait des lois et ils ont fait des défaits. Mais aujourd'hui, ils ont fait des amalgames. Ils ont fait des principes politiques. Ils ont fait des idéologies qui sont incarnées. Ils ont fait des idées politiques. En tout le temps voulant éradiquer le système. Ils ont fait des systèmes. Ils ne se retrouvent plus qu'ils sont en train de combattre un système. ou ils sont dans un nouveau système. Tout en mélangeant les deux systèmes. Ils ont fait des idées. Mais ça, il y a une discrédité. 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 Il y a une discrédité des Sénégalais. Il y a une discrédité pour nous. Il y a une discrédité. C'est-à-dire que nous souhaitons nous faire partie de cette maire. Nous pouvons être fédérés dans la paix et dans la joie. Nous pouvons retrouver l'homme qui n'a jamais été d'actualiser. Car dès que c'est 2021, dès 2024, nous voulons nous réconquions les situations de l'avenir. le travail est à la recherche de l'économie, personne ne sait ce qu'on a fait manœuvrer l'économie. Des entreprises de l'économie, c'est que les femmes, elles ne sont pas dans les villes, les femmes, elles ne sont pas dans les marchés, elles ne sont pas dans les entreprises d'entreprise, elles ne sont pas dans les besoins crypto-politiques mais quand on dit qu'on doit couper cette racine négative, on doit se concentrer au développement de ce pays, Je crois qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont une photo de l'hériture, il y a des gens qui ont des gens qui ont été développés. Aujourd'hui, ils ont montré les Sénégalais leur véritable face. J'ai écouté Guy-Marie Sagnan. Mais Guy-Marie Sagnan a dit qu'il n'y a rien. Mais quand j'ai dit qu'il n'y a pas de discours, tout en disant qu'ils n'ont pas d'accord, parce qu'ils font tout, ils font tout, ils ont toujours utilisé. Ils ont tous les membres. Les gens ont tous les membres. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des membres. Ils ont des manifestations politiques. Parce que notre politique est leur propre chef. Ceux-là, ils ne sont pas les combats. Ceux-là, ils ne sont pas les amis, ils ne sont pas les amis, ils ne sont pas les amis. Au contraire, les citoyens qui ont eu l'esprit patriotisme, et le civisme, ils ont eu les drapeaux, ils ont eu l'engagement, ils ont eu l'engagement, ils ont eu l'engagement, ils ont eu l'engagement. Ils sont accompagnés chez eux à travers des V8, à travers des gardes-corps, à travers des situations qu'il n'y a pas d'atteindre. J'ai dit que chaque fois qu'il y a des pertes, la preuve, on a voté la loi d'amnesty hier à l'Assemblée nationale. Il y a des dédommagements. Combien de personnes? Près de 80 personnes sont morts. À travers des manipulations, ils seront comptables par un peu plus tôt ou tard que ce n'est pas le temps qu'ils ont eu l'engagement. C'est ce qu'on a dit. Il y a la justice contemporaine des hommes, mais il y a la justice divine pour nous. Il y a des plaintes qui ne sont pas les gens, comme nous l'avons, comme en tant que jullet, ou en tant que catholique, qui ne sont pas tous les gens qui nous ont dit. Ils ne sont pas acteurs. Ils ne sont pas les médias, ils ne sont pas les journalistes, ils ne sont pas les chroniqueurs, ils ne sont pas les acteurs politiques, ils ne sont pas les acteurs judiciaires. Ils ne sont pas les liens au sein du gouvernement, ou le ministre du Sénégal. Il y a la justice divine. Mais maintenant, en japonais les familles des victimes qui ont perdu des papas des mamans, des enfants bon soulagement la responsabilité de ceux qui sont accusés quand ils ont des balles fatales ils ont des détails ils ont des dégâts c'est la police, c'est les forces de défense et de sécurité ils ont des forces occultes ils ont des terroristes il y a trop de discours manipulatifs finalement les Sénégalais situent dans lesquels mais les victimes ont des victimes ils ont des responsables politiques qui ont des dégâts ou qui ont des dégâts ou qui ont des dégâts quand on quitte là-bas on entre dans les dommages qui ont des moillets près de 800 à 1000 personnes qui ont des petites et moyennes entreprises il y a leur investissement avec des tenants qui ont des dégâts qui ont des dépenses et qui ont des dégâts pour qu'il y ait des dégâts par les députés. Je suis en train de me dire que j'ai un député, je suis en train de me dire que j'ai un député. Je suis en train de me dire que j'ai un député. Je prends un exemple au Rwanda. Au Rwanda, il y a un dénocide qui est un cadou. Rwanda, il y a un avion pour décoller le président. Ils décoller comme un avion. Il y a un avion. Dans le roman, les señores sont les candidats qui vont se battre dans le avion. Rwanda ne s'est pas mis au bien. Les proportions que nous vivons sont depuis deux territoires. Tout-ci et. Tout-ci avec les Outou. Tout-ci avec les huiles. J'ai eu des cousins. On est sous le tableau où il n'y a pas de discussing les filles. Mais aujourd'hui, en Rwanda, personne ne connaît qu'un homme qui peut se dénombrer. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent de notre chêne, de notre oiseau, de notre ascan, qui sont différentes de nos deux. Il y a une loi d'amnesty. Mais les principaux instigateurs de ces meurtres, ils sont inculpés, jugés par ces pays. Il y a une loi d'amnesty. Ils ont créé ça. Mais aujourd'hui, Rwanda, c'est un exemple. Quand on parle d'un pays de développement, dans une pente de développement, on parle de Rwanda. C'est l'amnesty. En Côte d'Ivoire, il y a un pays d'Alsan Ouattara. Laurent Bagbo. Il y a Guillaume Soro. Il y a des gens qui ont découvert le plan international. Il y a plus de 3 000 morts dans la Côte d'Ivoire. Première économie, l'Afrique francophone. Il y a un exemple de développement. Il y a une rébellion, une rébellion. Il y a des gens qui vivent dans la Côte d'Ivoire. Il y a plus de 3 000. Et quand il y a. Il y a des gens qui ont dit, Il y a des gens qui ont dit que ce soit Laurent Bagbo. C'était de Horstan Ouattara. Et quand il y avait des jongens et qui ont écrit avec des gens, choisis de jouer. Il y avait une joindre writer. Il y avait une joie de mon Armé Adhalla. Il y avait une joie aussi. Adhalla il y avait un truc de worden d'Anmesty. Mais aujourd'hui, Et puis, je vais vous parler de chaque fois que toutes les guerres se terminent autour d'une table. Au Sénégal, il y a un équilibre dîner. Il y a des choses qui ont été travaillées. Quand on parle de république, on parle de Tcherno Suleiman Bal, vers les années 1600. 1700, il a créé la république entre les Torodons et la Mauritanie, dans les frontières de la Tchapantaine. Il a été exécuté avec des lois qui ont été exécutées. Nous avons créé la république, nous avons été jetés en Tcherno et là, on a fait le temps, nous avons été achetés de Sheryl Khadim, nous avons été achetés de Baïnès, nous avons été achetés de Limanoulaï, nous avons été achetés de Ndiassan, etc. Si c'est cela, nous avons été achetés. La république nous a commencé vers les années 1960. Nous aimerions obtenir l'enseignement, nous avons été achetés de la culture. Nous avons été évolués dans des civilisations, nous avons été évolués dans la ville de Djamak Salam. Nous devions se faire croiser avec le Sénégal. Nous nous serions dans un contenu, internationalement. Les Sénégales ont un des meilleurs gaz du monde du monde au Sénégal. Et nous étions en disant « Maman ne vient pas de coûts, l'étude d'aider au moins, l'« BASSIRU » » « Maman ne vient pas de waindre à cirent, elle vient s'occuper des pédagogues, elle vient s'occuper des poils, qui s'occuperait des probabilités, pour réunir, Maman veut se produire des millions sur le plan international avec le gaz et le pétrole. Les gens qui ont été occupés de la récuperation du Pétrole du Sénégal, ils ont été les fuitélus. On ne peut pas avoir une notion de délai que les gens ne peuvent pas se déplacer. Alors, c'est un peu comme ça, les gens qui ont été occupés, ils ont été occupés de la responsabilité, les gens qui ont été occupés, les gens qui ont été occupés, les gens qui ont été occupés, nous ne sommes pas éliminisés. C'est un moment de responsabilité, mais je crois qu'il y a un parti qui nous a dit, il y a des besoins crypto-personnels, politiques et politiciens. Il y a aussi des investisseurs qui ont besoin d'investir ici, mais la situation qui nous a dit,